Cette chronique culinaire vous est présentée par Cuisinez-vous. Trouvez la cuisine, inspiration, conseils et réponses à toutes vos questions. Cuisinez-vous, 709 rue Saint-Thomas, Joliette. Certainement, Johan Duroy, le chef, Johan Duroy, est au bout du fil. Bon matin, Johan. Bon matin, Sylvain, tu vas bien? Va très, très bien. Et toi? Ben oui, je faisais les bacs vocales, moi tranquillement, là, sur la toune, c'était pas mal. C'est bon, hein? Écoute, on est dans la thématique recette, ben, des petits apéritifs, en fait. Oui. On prend le temps de bien vivre, de savourer le moment à la maison. Et ce matin, c'est un cappuccino de carottes. Oui, exactement, cappuccino de carottes. Donc, toujours des petites dégustations qu'on peut se faire tranquillement, puis qu'on prépare en amont, puis qu'on va pouvoir manger comme ça, tranquillement, avec ses amis ou par visioconférence. Donc, petit cappuccino qui va être servi. Le principe cappuccino, c'est deux préparations. Une préparation type soupe crémeuse, et puis une crème sur le dessus qui va donner de l'onctuosité. C'est vraiment ça qu'on veut chercher avec le cappuccino. Puis quand tu vas mettre ta cuillère dans la crème et que tu vas plonger dans l'autre partie, tu vas avoir une autre explosion de saveur qui va être là. Donc là, on y va. Et puis, encore une fois, c'est une base de recettes. Vous allez pouvoir jammer, c'est mon mot, jammer en fonction de vos goûts, vos parfums, puis ce que vous aimez. 500 grammes de carottes, un petit oignon, une orange. L'orange et puis la carotte, ça se marient super bien ensemble. Une petite cuillère à soupe d'huile d'olive, mais on pourrait y aller avec l'huile de canola qui a un côté un peu plus noisette. L'huile de caméline qui a un côté plus herbacé. L'huile de chambre aussi qui peut être intéressante. Une pincée de gingembre râté, puis on va y aller avec deux tiers de tasse de crème 35 pour la mousse. Et puis, un peu de poudre de noix. Ça peut être de la noix de chambre, ça peut être de la noix traditionnelle, de la noisette des amandes. On a le jardin des noix dans la région qui offre des variétés de noix. Donc, une noix hybride et puis une noix indigène qui peut être intéressante, qui a une saveur assez puissante en bouche. Un peu de piment d'Espelette. On a des piments de type Espelette. Si on n'a pas le piment d'Espelette à la maison, on retrouve des équivalents assez facilement. Puis, il y a un peu de sel. Donc, tu vois, c'est quand même des ingrédients qu'on retrouve très facilement et qui vont très bien se marier ensemble. Tu l'as vu, une première préparation. Donc, c'est vraiment l'oignon, les carottes qu'on va parer ensemble, qu'on va faire revenir un petit peu dans l'huile d'olive et puis qu'on va recouvrir avec 400 ml d'eau bouillante et puis qu'on va faire cuire une quinzaine de minutes à feu doux. Et puis après, pendant ce temps, tu vas pouvoir préparer ta crème fouettée. Et puis, dans ta crème, tu pourrais même mélanger un fromage frais dedans. Tu pourrais faire un mix crème-fromage frais type mascarpone ou un petit fromage frais maison régional. Et puis, tu vas pouvoir le fouetter ensemble. Et puis, tu vas rajouter ta poudre de noix, de noisette dedans qui va donner vraiment le petit côté pimpé de la recette qu'on va venir accentuer avec le piment d'Espelette sur la fin. Donc, tu vas mixer ta préparation de carottes chaudes dans le jus de cuisson et puis tu vas allonger en fonction de la consistance que tu veux avec le jus d'orange pour avoir la consistance que tu veux. Puis, tu vas rajouter le gingembre râpé dedans vraiment pour donner le goût. Tu as vu que je n'ai pas mis de poivre parce qu'on va travailler avec le piment d'Espelette et puis avec le gingembre. Donc, il y a déjà pas mal de saveurs. C'est pour ça qu'on va juste travailler avec le sel pour qu'il y ait un réhausseur de goût. Ça me semble à santé quand même aussi. Je regarde les ingrédients. Oui, oui, tu as très peu de matière grasse. Puis, tu peux vraiment contrôler. Le côté moins santé, c'est vraiment la crème 35 qui va être la mousse sur le dessus. Mais tu pourrais y aller avec un frevage fouetté si tu veux y aller. J'avais présenté la poche à douille. Tu sais qu'on est filmé sur Chère Chronique Linaire. J'avais présenté la poche à douille. Mais vous pouvez y aller travailler aussi avec le siphon. Siphon que je présente là. Easy, moi, je vous présenterai au fil des semaines mes outils de cuisine fétiches, ceux que j'ai à la maison, etc. Siphon vraiment intéressant. Il y en a qui font que le froid. Celui-ci fait le chaud et le froid. Donc, tu pourrais même mettre des mousses chaudes sur tes préparations. Donc, le principe, on met une cartouche dedans, cette partie-là. On met le liquide sans remplir le siphon dans la partie. Puis, tu casses ta cartouche dedans. Et puis, tu secoues bien. Et puis, l'air va faire le travail pour toi. Tu n'as pas besoin de fouetter. La crème va être fouettée directement avec le siphon par l'accumulation d'air comprimé dans le siphon. Puis, ça va avoir une belle mousse. Faites attention quand vous utilisez le siphon, quand vous rajoutez des poudres, comme la poudre de noix, pour ne pas boucher le siphon. Puis, avant de les mixer, vos noix, moi, j'aime bien les torrifier. Ça accentue les saveurs. Donc, juste les passer à la poêle, les noix, pour vraiment faire accentuer les saveurs. L'huile va se dégager un petit peu. Bien les sécher. Puis, après, tu les mixes. Ça va te faire une belle poudre de noix bien parfumée qui va être intéressant. Tes outils, on les retrouve chez Cuisinez-vous ? Oui, c'est vraiment le magasin incontournable pour tous vos équipements de cuisine, que ce soit pour la maison ou pour le restaurant. Vous avez la partie commerciale aussi, avec tous les équipements commerciaux, pour équiper vos cuisines avec les bons équipements, que la partie grand public, que la partie maison, que ce soit la vaisselle, les accessoires, les ustensiles de cuisine, etc. En veux-tu, en voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts et pour bien cuisiner. Donc, après, vous n'avez pas d'excuses. Si vous loupez vos cuissons, c'est que vous n'avez pas le bon matériel. Quand tu dis « jammer », ça veut dire que chacun des chefs fait sa propre recette à son goût. Mais toi, est-ce que tu le fais toujours pareil, ton cappuccino, ou si même toi, il n'y en a pas deux pareils ? En fait, je ne vais le jammer avec ce que j'ai à la maison. C'est aussi simple que ça. Contrairement à la pâtisserie, en cuisine, on peut toujours avoir une flexibilité en fonction des ingrédients, etc. Donc, en fonction de ce que tu as à la cuisine, si tu n'as pas de gingembre, moi, j'en ai toujours un petit peu dans le congélateur. Ça se garde très bien dans le congélateur, le gingembre. Donc, j'en ai toujours à la maison. Mais si tu n'as pas de gingembre, tu ne mets pas de gingembre, tu vas mettre un autre poivre, un petit poivre des dunes, tu vas pouvoir mettre un poivre rose qui peut être vraiment intéressant aussi. Il y a toujours moyen de moyenner. Oui, et puis si tu veux quelque chose de plus sucré, tu rajoutes un peu de sirop d'érape dans ton cappuccino aux carottes. Merci, mon ami. Bonne semaine. À la semaine prochaine. Salut, bye-bye. Salut.